donc je vais vous faire un tuto make up avant ça je vais utiliser le coco riche et le coco kiss on va commencer par le coco kiss c'est un gommage qui se présente comme ça que vous mettez sur les lèvres et que vous frottez donc voilà on prend on frotte il sent grave bon coco il faut bien bien faire le gommage pour que vos lèvres soient bien ravivées c'est bon une fois que vous avez bien bien frotté vous pouvez enlever le coco kiss et passer au coco je continue sur cette lancée pour celles qui ont vu mon tuto sur instagram silly drop donc c'est je vais vous en faire un sur snapchat aussi donc silly drop est une petite éponge qui est faite en silicone comme les prothèses mammaires voilà c'est tout simplement bête mais c'est du silicone qu'il y a dans les prothèses mammaires en fait c'est une éponge qui permet d'appliquer ça veut dire que quand vous appliquez le produit comparé aux éponges en mousse vous ne perdez pas de matière vous faites énormément d'économies parce que les éponges s'absorbe le fond de teint là non c'est facile à laver et pour l'application c'est la nouvelle tendance aux Etats-Unis et moi comme j'aime être à la page j'ai essayé donc j'ai kiffé je vous mets le code promo vous pouvez appliquer fond de teint anti-cerne produit à contouring je vous fais la petite démo c'est parti c'est parti mon coeur poche pour ses yeux doux elle est maman tu veux la plaine je n'ai plus sommeil maman tu veux la plaine je passe ton temps de la fenêtre un vieux qui roule en boline il n'a rien fait de ta vie tu n'as pas son chanson à quelle chanson chanson à quelle elle m'a eu c'est fini je n'ai pas besoin de changer d'éponge donc voilà la Silly Drop qui est l'éponge en silicone vous permet d'appliquer sans ch... tout ce qui est application crème je vous la conseille la petite éponge en silicone Silly Drop vous avez 25 c'est facile au nettoyage vous avez juste à la passer sous l'eau et c'est fait c'est nettoyé avec un peu de savon ça y est donc voilà le tuto continue la poudre Guerlain pour unifier mon teint un peu bronzé moi j'aime bien j'ai pris la 4 saisons numéro 3 donc on en met partout on applique partout voilà comme j'ai dit pour unifier le teint pas trop mettre non plus on ne veut pas devenir orange maintenant le contouring un peu en poudre donc moi j'utilise la palette Ele Girl on va commencer par les teintes chocolat vous prenez votre pinceau biseauté un peu de marron glacé dans les creux comment on peut savoir qu'on l'applique au bon endroit astuce vous prenez votre pinceau vous allez de l'oreille au creux de la bouche et vous savez tout dépend comment vous le voulez moi je le veux bien creuser donc du coup je peux en mettre je vous dis que vous pouvez y aller faites attention aussi parce que ça a tendance à virer au bleu donc du coup moi je sais comment en mettre ne mettez pas trop de matière d'un coup parce que ça risque de vous faire une grosse barre voilà moi j'ai bien estompé on va en mettre un peu dans les angles qui permet de perfectionner et en haut votre contouring les zones claires je reprends donc les zones claires et les zones un peu plus foncées qui vous permettent de creuser le visage seconde étape le blush donc moi je prends le rose rose et le rose clair je fais un mélange on sourit pour avoir juste bien les pommettes un peu là maintenant passons au highlighter donc moi je prends un pinceau biseauté assez plat histoire de l'appliquer ici et ici voilà donc je prends de l'highlighter et j'en mets là donc une fois qu'on en a mis là et là on en met sur le nez et au dessus de la bouche voilà le résultat d'un teint parfait donc c'est les drops et des bons pinceaux bon maintenant il est temps de mettre le mascara le premier mascara donc c'est celui-là pour allonger plus mes cils j'aime bien ça brosse donc j'ai passé la première étape du mascara j'en ai mis d'abord un maintenant le second je mets le second c'est Dior j'aime bien ça brosse pareil effet fossile c'est le meilleur troisième mascara Yves Saint Laurent une brosse un peu en plastique là qui va me permettre de séparer voilà étape mascara terminée je suis juste d'enlever les excès en haut avec un coton tige on va passer à la bouche je vais vous faire un petit dégradé on fait le contour déjà voilà des petits traits comme ça le centre des petits pincels maintenant on va passer au plus clair au centre voilà vous t'affoutez le plus clair au centre vous avez mis le plus clair vous remettez des coups de crayon on va attendre que le plus clair sèche et voilà voilà c'était la petite séance make-up de ce soir je vous fais tous un gros bisous les girls j'espère que vous avez kiffé il y en a plein qui m'ont demandé comment je fais pour filmer sans les mains hey 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 vous croyez vraiment que je vais donner mon astuce bon c'est vrai que c'est mon tuto c'est pas le tuto d'une professionnelle mais en tout cas ça ressemble à quelque chose après c'est d'aller au soleil là j'ai carrément je parle du nez j'ai le nez qui coule je les aurais bouchés c'est en train de me prendre la tête c'est pas le temps c'est pas le temps Sous-titrage ST' 501